Alors Figurante c'est le premier roman d'un garçon qui va bientôt avoir 40 ans qui s'appelle Dominique Pascot qui est professeur de dessin, qui est aussi musicien et dans ce premier roman il choisit de donner finalement la parole en cas de suivre, c'est un roman à la troisième personne, la vie et les gestes d'une jeune fille qui a 20 ans qui habite dans une ville quelque part en France, c'est pas très bien où et qui est serveuse dans un vieil hôtel d'Ecati et cette jeune fille n'a pas tellement de rêves, le sentiment sans doute de ne pas tellement exister entre des parents qui la dégoûtent, des chambres à récurer, des petits déjeuners à servir et finalement pour sortir un tout petit peu de tout ça, elle n'a pas grand chose, elle a ses pots de cigarette et puis aussi les caresses de Marc avec qui elle vit. Dans sa vie il y a deux hommes, Marc donc, avec qui elle a des rêves modestes, le rêve d'une chambre à soire, en un hôtel à soire en tout cas, près de la colline au Mismosa où il pourrait vivre et puis avoir des enfants, des rêves simples et puis il y a son père qui ne lui parle pas, chez qui elle va aussi faire le lit et qui rumine un chagrin depuis longtemps sans qu'elle sache très bien pourquoi et un troisième homme va apparaître au tout début du roman, qui lui fait penser à son père sauf que cet homme-là il la voit, il lui parle et ce qu'il lui dit c'est j'ai envie de faire de vous mon héroïne, l'héroïne de mon film et de vous donner le premier rôle. Elle n'y croit pas tellement et puis pourquoi pas ? Et ce rêve un peu trop grand pour elle, elle va s'y glisser sauf qu'immédiatement il va éclater, c'est-à-dire que dès le lendemain ça ne va pas tenir, la production s'y oppose et elle ne sera pas actrice. Et finalement elle se rend compte comment, alors elle ne s'en rend pas compte mais elle éprouve qu'elle ne peut plus continuer à vivre comme ça, dans cette banalité-là et qu'il faut qu'elle fuit ce quotidien si gris. Et nous elle nous fait ressentir comment des rêves qu'on n'en veut pas peuvent être brisés et tout bouleverser dans notre vie. Et donc j'espère que ce roman permettra au lecteur d'avoir cette proximité avec ce personnage de Louise, de sentir ce mal-être et puis aussi de voir comment des rêves modestes ont parfois, souvent, peut-être toujours, plus de chair et de valeur que le rêve des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada